OK. Alors, bonjour à vous tous, très estimés collègues. Alors, on a eu plusieurs discussions depuis les dernières années et une des choses que j'avais promis, c'était de partager vos réflexions avec le responsable de programme à Québec et tout. Donc, je vais vous faire une petite présentation rapide et on va laisser place à la discussion pour dire c'est quoi ces quatre chantiers-là? Ça vient d'où? Comment qu'on a emmené ça et tout? Donc, je vous fais ça rapidement. La présentation, c'est moi qui l'ai fait, qui est sommaire, donc mon nom apparaît là, mais rappelez-vous quand on a discuté lors des FNM ou de la Précourt-FGA et tout, j'avais dit que je me ferais le porte-parole de ça. Alors, il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est uniquement des discussions et on aimerait ça poursuivre cette année, au printemps, les discussions pour pouvoir éventuellement faire des recommandations du réseau pour nous aider à améliorer nos interventions auprès des élèves. OK. Lors des FNM, il y avait eu beaucoup de consultations par rapport au réseau. Rappelez-vous, pour ceux qui ont participé aux formations nationales math depuis deux ans, on avait souvent des discussions après les formations. Donc, t'sais, tel problème rencontré en FBC, en FBD, la rimage, le ci, le ça. Donc, il y avait plusieurs choses qui étaient, qui ont été, qui ont été nommées. Donc, pendant ces deux ans-là, moi, j'ai pris toutes ces informations-là que j'ai mises dans mon petit carnet rouge. Donc, suite à tous ces constats-là, ces discussions-là qui avaient été émises par différents intervenants, on a mis en place un petit comité. Donc, il y avait quatre enseignants, il y avait trois conseillers pédagogiques, un orthopédagogue, conseillère en formation, le président de la QIFGA, le responsable de programme Luc, de tout à l'heure, qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que votre humble serviteur. Pour l'instant, on a envoyé un petit sondage pour sonder vos intérêts. Il y a déjà une quarantaine de personnes qui ont répondu au sondage. Richard va partager ce lien-là. N'oubliez pas que ce n'est qu'un sondage d'intérêt. Il n'y a pas de prise de décision qui sont faites sur ça. C'est uniquement pour appuyer de données mathématiques à des chiffres à vos propositions qui seront faites en juin. Commençons avec les constats. Un des constats qui avait été nommé par plusieurs au niveau du réseau, c'était d'accompagner les élèves issus de la FBC en classe de troisième et quatrième secondaire. Pour eux, ça requiert plus de soutien de l'équipe d'enseignants. C'est que plus le temps passe, on voit que les élèves qui passent de la FBC, donc du programme de FBC. Ici, il va falloir faire attention, il va falloir être très, très rigoureux. Quand je parle de la FBC, je ne parle pas de secondaire 1 et 2. C'est un abus de langage qu'on a à la FGA. On dit « ah mais secondaire 1 et 2, ah oui, ça c'est la FBC ». FBC, c'est un programme à proprement dit, oui, il s'adapte en alpha, en présec et de classe secondaire 1 et secondaire 2, mais c'est un programme qui a ses finalités. Tantôt, je vais parler du programme du secteur jeune, le cycle 1, qui est aussi 1 et 2. Il ne faudra pas qu'il y ait confusion. C'est vraiment deux programmes. Bien entendu, il n'y en a pas un qui va remplacer l'autre. C'est deux programmes tout à fait différents. Mais pour revenir au constat, il y a beaucoup de gens qui disent que le passage pour les élèves de la FBC en secondaire 3 est plus difficile. On voit même que la durée de passation des cours, donc la durée pour faire le cours jusqu'à l'examen, c'est parfois très long. Constat numéro 2, les élèves issus de la FGA qui poursuivent des études postsecondaires en FP requièrent plus de soutien et d'accompagnement en mathématiques. Ça, c'est des enseignants de FP et de FGA, ou d'un fois, il y a des enseignants qui sont passés d'un secteur à l'autre ou d'un fois, des CP qui sont passés de la FGA à la formation professionnelle qui disent « Martin, je vois que les élèves qui arrivent de la FGA ont plus de difficultés à suivre à cause de certaines lacunes en mathématiques. » Les lacunes en mathématiques ne sont pas tant au niveau du savoir, ils sont au niveau de comment utiliser les savoirs dans les métiers. Alors ça, c'est un constat qui est fait. Est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est à nous de voir. Constat numéro 3, les instruments de mesure en FBC ne sont pas suffisamment variés et ne permettent pas d'établir une corrélation directe entre les attentes de fin de cours du programme et les intentions d'évaluation. Ici, ce que certaines personnes me mentionnaient, c'était que dans le programme de formation, on parle de situations de vie qui sont très claires, adapter une recette, préparer un budget, se préparer à l'achat d'un, à l'allocation d'un logement, faire des choix économiques, lire une facture, construire un modèle algébrique pour faire des rénovations à la maison. Bref, toutes ces situations de vie-là finissent par être papier-crayon en salle d'examen. Et là, les enseignants disaient, il n'y aurait pas moyen d'évaluer les activités qu'on fait en classe. Quand je dis activités, je ne parle pas de sortir les rubans à mesurer et de faire de la couture ou faire de la popote. Ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui offrent des activités variées aux élèves pendant le cheminement de leur cours, que ce soit assister de la technologie, que ce soit assister par des objets du quotidien ou que ce soit des tâches réalisées en classe, papier-crayon, avec soutien de ressources. Mais ça, ça ne compte pas pour la note finale. Alors, il y a beaucoup d'enseignants qui disent, il me semble que si on a un programme qui est axé sur des situations de vie, qu'on fait vivre certaines situations en classe, on devrait reconnaître une partie de cet évaluable, de ce qu'ils font dans l'évaluation. Donc, on va essayer de voir ensemble s'il y aurait moyen de faire des propositions à Québec pour arriver un peu plus à notre intention d'avoir une corrélation au niveau de l'évaluation. Constat numéro 3, toujours au niveau de la suite. Donc, les balises des DDI en FBC restreignent trop la conception d'instruments de mesure en vue de mesurer et le niveau de développement de compétences. Ça ici, c'est une équipe avec qui j'ai travaillé l'année passée à Laval, des enseignants qui me disaient, Martin, on a essayé de concevoir des examens un peu comme la FBD, c'est-à-dire avec des tâches où on évalue les trois catégories d'action de front, un peu comme on évalue les trois compétences dans chaque tâche complexe en FBD, mais on n'y arrive pas. En fait, c'est un peu logique, c'est dur d'y arriver parce que les catégories d'action sont souvent indépendantes. On demande d'interpréter un modèle algébrique, on demande de produire un modèle algébrique. C'est très difficile de le produire puis de l'interpréter par la suite. Les questions, bref, je ne dis pas que c'est impossible, mais le défi est quand même assez énorme à relever. En fait, encore une fois, la FBC, c'est un programme avec des DDI qui sont propres à ce programme-là, n'a pas été fait pour être évalué à la manière de la FBD qui a été montée à l'aide de compétences disciplinaires tirées du programme, adaptées du programme du secteur jeune. On n'est pas du même ordre. L'approche papier-crayon est trop restrictive et peu adéquate pour mesurer l'atteinte des attentes de fin de cours. Ça, ça revient souvent. Quand on lit les attentes de fin de cours, on parle de situation de vie. Puis finalement, ça se finit par des tâches papier-crayon. Donc, certains enseignants émettent des doutes quant à la corrélation entre la politique d'évaluation qui dit d'être conforme au programme et les DDI qui offrent plus un modèle plus réduit au niveau de l'évaluation. Donc, le modèle papier-crayon. Défi numéro 4. Les instruments de mesure en classe de 3e et 4e secondaire à Avia ne permettent pas de différencier la mesure du niveau de développement de compétences entre un élève désirant aller en FP ou un élève désirant poursuivre en 5e secondaire. Effectivement, cet élève-là en 4e secondaire, il fait la séquence CST, TS ou SN, comme tous les autres. Donc, tous les élèves font le même programme. C'est les mêmes savoirs appliqués dans les mêmes situations. Mais après ça, par contre, il y a une différenciation. L'élève, il continue en secondaire 5 pour l'obtention du DES ou l'élève s'en va en FP parce qu'il a besoin de préalable de 4e secondaire. Donc, on a deux atteintes différentes, mais avec le même objectif. Est-ce qu'on pourrait revoir les choses différemment? Défi numéro 5. Les instruments de mesure en classe de 4e secondaire ne sont pas vraiment équitables entre les secteurs FGJ et FGA. Ce qu'on mentionne ici, c'est que, puis on va revenir dans le défi numéro 6, c'est un peu du même ordre, c'est de dire, il y a beaucoup d'enseignants qui disent, tu sais, Martin, au secteur jeune, les tâches intégrées, c'est faite sous forme de problèmes, ce que mes enfants appellent des gros problèmes, parce qu'ils vont mettre comme trois heures en salle de classe pour résoudre le dit problème. Mais c'est fait en salle de classe, l'élève utilise les ressources qui sont à sa disponibilité. Donc, on est vraiment en train de mesurer le traitement de tâches, de tâches complexes, mais avec différentes ressources. Et ça, c'est fait en salle de classe. Et nous, c'est toujours fait en salle d'examen. Donc, est-ce qu'on peut parler vraiment d'équité? De l'autre côté, les tâches faites en classe sont évaluées à la hauteur de 30 % par l'enseignant, gérées de cette façon-là et compilées dans sa note finale. Et l'examen, souvent ministériel, si vous regardez les infos sanctions du secteur jeune, on a un instrument de mesure axé sur la compétence 2, dans laquelle il va y avoir une section choix multiple, des réponses courtes, des réponses élaborées. Et en CST, on va avoir une question de conjecture. En TS et en SN, on va avoir même deux questions de conjecture. Donc, ce n'est pas tout à fait du même ordre. Et au niveau de la pondération, même si la pondération est la même entre la FGA et la FGJ, c'est-à-dire 30 % pour la compétence 1 et 70 %, la façon de mesurer ces pourcentages, n'est pas fait de la même façon. Défi numéro 6, malgré les nuances de programme entre la FGA et la FGJ pour les classes de 3, 4 et 5e secondaire, les enseignants ont peu de latitude pour mesurer le niveau de développement de compétence à traiter les tâches complexes. C'est qu'au secteur jeune, les enseignants peuvent faire des choses avec la robotique. Moi, j'ai une enseignante de 3e secondaire qui avait mon fils l'an passé. Ils ont dessiné des objets en trois dimensions avec les perspectives et tout. Ils ont donné les plans à des élèves de 4e secondaire qui ont utilisé des imprimantes 3D pour représenter les objets. Et ensuite de ça, l'élève devait présenter son objet, sa fonctionnalité et comment il s'y est pris. Donc, on était dans la communication mathématique à fond. On était dans la conception, l'interprétation. Donc, tout ça, c'est en lien avec une tâche vraiment réelle, directe, avec plusieurs ressources. Et c'est fait à l'intérieur de la salle de classe qui mesure, qui permettait de mesurer un des travaux qui permettait de porter un jugement sur le 30 % de la première compétence. Nous, c'est tout le temps les mêmes examens. Pour avoir le secondaire 4 ou le secondaire 5, c'est trois cours, un examen pour chaque cours avec quatre questions, trois tâches complexes. Est-ce qu'il y aurait moyen de varier ça davantage pour avoir des instruments de mesure variés, surtout au niveau du 30 %? Oui, ça pourrait être des tâches complexes. Papier-crayon fait en classe où l'élève peut utiliser des ressources. Ça pourrait être, je ne sais pas, des activités avec du matériel. Ça peut être, je ne sais pas, on va d'arpenter un petit élément, mesurer la hauteur d'un arbre avec des instruments de mesure. Bref, tout se peut, avec, bien entendu, des balises pour aider les enseignants à réaliser les choses. L'état de situation présentement quant au programme, c'est qu'on a un programme de FBC qui est une approche liée aux situations de vie et on a un programme de deuxième cycle du secondaire qui est équivalent à la FGJ. Donc, pour l'instant, on a un seul passage, donc on passe la FBC vers le deuxième cycle. Si on avait une voie technique, bien, on pourrait ajouter à ça un programme de FBD, donc secondaire 3 et 4, qui serait préparatoire à la FB. On pourrait aussi avoir une voie générale qui permet aux élèves d'avoir un programme en FGA, mais tiré du secteur jeune, un peu comme il était fait en FBD. En FBD, ce qu'on a, c'est que secondaire 3, 4 et 5, c'est un découpage des programmes du secteur jeune, mais on a les trois compétences, on a les compétences disciplinaires au lieu de polyvalente, on a principalement les mêmes savoirs, mais séparés et adaptés à la FGA. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi un programme de secondaire 1 et 2, avec les savoirs du secteur jeune, mais présentés différemment? Qu'est-ce que ça aurait? Bien, ça nous permettrait d'offrir des parcours axés sur les besoins de l'élève. Donc là, au lieu d'avoir un seul parcours, donc le parcours du haut, donc pré-secondaire, FBC, FBD, bien, on pourrait avoir quatre parcours. Donc, l'idée, ce n'est pas de changer les programmes existants. Les programmes existants ne sont pas touchés, on ne touche pas à ça. On ne touche pas du tout, du tout, du tout, du tout aux programmes existants. On ajouterait des programmes et au niveau des DDE, on apporterait certaines modifications. Donc, au niveau des pistes de solutions, est-ce qu'on pourrait produire un nouveau programme de formation au niveau du cycle 1, du secondaire, mais adapté à FGA? Donc, on pourrait adapter le programme qui existe. Vous connaissez ce programme-là. Ceux qui ont enseigné au secteur jeune, vous le connaissez. Est-ce qu'on pourrait le mettre à la source FGA? Est-ce qu'on pourrait produire un nouveau programme, produire un nouveau programme faisant la suite de la FBC pour préparer les élèves à la FP? Oui. En fait, c'est fait dans plusieurs provinces. On a des mathématiques appliquées en secondaire 3, secondaire 4. Ici, c'est le programme du Manitoba. Moi, mon préféré, c'est celui de l'île du Prince-Édouard où on a préparé des programmes de mathématiques en secondaire 3 et secondaire 4 à partir des programmes de FP. Donc, c'est quoi la mathématique utilisée dans les différents programmes? On a fait des regroupements et on présente des modules en fonction des mathématiques qui sont utiles à la formation professionnelle avec des activités évaluées tout dépendant du métier et tout. Donc, est-ce que ce serait une approche qu'on pourrait, nous aussi au Québec, s'inspirer pour apporter des choses? Au niveau de la FBC, au niveau des DDE maintenant, des pistes de réflexion. Ici, je vous le dis tout de suite, là, ne prenez pas une photo et dire, regardez ce qu'ils veulent faire. Non, non, non. C'est des suggestions. Je propose des choses en fonction des discussions qui ont été apportées. Et si on se voit aujourd'hui, c'est qu'on aimerait avoir votre avis, pas nécessairement aujourd'hui, là, avant midi, mais on se donne jusqu'au mois de juin pour apporter des suggestions dans des Google partagés. Et nous, on va faire le travail de tout colliger cette information-là, faire une belle présentation et émettre un rapport de suggestion du réseau à Québec et pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en vue des propositions que l'on fait. C'est sûr que si on ne fait jamais de propositions, les choses vont probablement rester comme ça. Mais là, vous le savez, la pandémie n'a pas aidé. Mais même avant la pandémie, on avait reconnu les difficultés que les élèves mettaient au niveau de la passation d'un programme à l'autre, les examens, la durée des cours et tout. Donc, ici, je vous propose des pistes de réflexion. Présentement, en FBC, la situation actuelle, c'est qu'on a une pondération accordée à l'évaluation des compétences qui est au niveau de 80 %, au niveau des connaissances à 20 %, qui est très correct en soi, mais l'évaluation des compétences est fait papier-crayon. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de jouer autrement avec ça? Une situation désirée, on pourrait avoir une pondération accordée à 60-40. Et le 60-40, bien, il pourrait y avoir un niveau de développement de compétences évalué en classe. Donc, on reconnaîtrait un 60 %, mais qui serait fait en classe. Et il y aurait le 40 % qui, lui, serait évalué au niveau de la salle d'examen. On aurait peut-être un peu moins, on accorderait moins de temps, moins de questions axées sur les savoirs, mais il y aurait une partie développement de compétences évaluée en salle de classe. Piste 5 en FBD. Là, présentement, on a une pondération à 30 % et à 50 % dans les tâches complexes et on a un 20 % de questions explicites. Est-ce qu'on pourrait avoir, situation désirée, une pondération accordée à la compétence 1 de 30 % et une pondération à 70 % pour la compétence 2? Et est-ce que le 30 % pourrait être évalué en classe et le 70 % en salle d'examen avec des instruments de mesure variés? OK? Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est que, ici, ce matin, je vous ai brossé un portrait de ce que plusieurs d'entre vous ont manifesté pendant les deux ans de FNM. On en a eu des discussions, je vous reconnais presque tous, on s'est parlé à différentes entreprises de ces problèmes-là. Alors, là, moi, je les ai mis, je les ai synthétisés en quatre chantiers. J'ai dit, OK, il y a comme quatre grosses affaires. Il y a le passage du premier cycle du secondaire, deuxième cycle. Cours préparatoire à la FP, il semble y avoir un petit problème à ce niveau-là. Au niveau des DDE, est-ce qu'on pourrait voir les pondérations? Est-ce qu'on pourrait revoir les instruments de mesure? Est-ce qu'on pourrait offrir plus de latitude aux enseignants quant au regard sur le jugement critique porté au développement des compétences? Donc, là, c'est « borrowedment ». C'est ouvert. OK? C'est ouvert. Alors là, on se donne jusqu'au mois de juin pour apporter des suggestions. Là, avec ma collègue Christine, on a fait un petit sondage que vous y avez accès. Ce n'est qu'un sondage d'intérêt. Ce n'est qu'un sondage d'intérêt. Vous pouvez répondre, déjà là, avant même de discuter, vous pouvez répondre, dire bien, OK, oui, je suis d'accord avec les chantiers, puis j'ai des doutes là-dessus ou j'ai des propositions sur ça, mais ce n'est qu'un sondage d'intérêt pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, moi, je veux appuyer par des chiffres. Quand je vais envoyer le rapport à mon très estimé collègue Luc Dostaler, je vais dire, regarde ce que les gens ont manifesté et voici les pourcentages d'intérêt que les gens ont manifesté pour chacun des chantiers. Alors, allons voir maintenant les suggestions. Richard nous a préparé des dossiers, des fichiers partagés sur Google qu'on va pouvoir, vous allez pouvoir y aller de façon anonyme. Ne connectez-vous pas, vous n'êtes pas là de vous connecter. Nous, on veut des suggestions du réseau. Donc, vous pouvez cliquer dessus et dire, le chantier numéro un, intéressant, moi, je verrais les choses de telle façon, au lieu d'une adaptation du secteur jeune, je bonifierais le programme de la FBC avec telle chose. Moi, je vois telle chose, j'apporterais un cours supplémentaire. Écoutez, tout se peut. Tout se peut. Moi, je suis persuadé qu'à la gang qu'on est. Écoutez, en deux ans, j'ai rencontré, avec les visionnements, les gens rencontrés, je pense que ça tourne autour de 1700 personnes en deux ans. Donc, j'ai rencontré, bon, c'est sûr qu'il y a des doublons là-dedans, vous allez me dire. Mais admettons que j'ai rencontré 1000 intervenants en mathématiques à la FGA au Québec. Il y avait beaucoup d'idées là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens. Je pense à Marco. À un moment donné, on avait une discussion. Marco, il est arrivé avec comme plein d'idées. Hugo, j'ai eu des discussions longues avec lui, Rita, Catherine. Bref, si je pourrais vous prendre un par un, puis je sais que j'ai eu des discussions avec vous sur ça. Alors, je vous avais promis, je vous avais dit l'année passée, je me ferai le porte-parole, je me ferai l'ambassadeur. Je l'ai fait. Québec a ouvert la porte et le Québec dit, bien, apportez-nous des suggestions. On va les étudier et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour améliorer, bien entendu, la performance de nos élèves à la FGA pour le dossier mathématique. Mon pitch de vente est faible. J'ai fini. Bye. Alors, à vous la parole. On échange. Comme je vous ai dit, je devrais quitter autour de 11h30, mais Christine et Richard vont rester là. Mais on est là. Aujourd'hui, on veut vous entendre. Luc est présent. Donc, on veut vous entendre. Et bien entendu, on est un petit groupe. On est seulement 33. Donc, vous pouvez envoyer le lien du sondage. Vous pouvez envoyer les liens vers les documents. Présentez-le à vos collègues aussi. Dez, hey, il y a une gang d'illuminés qui ont envie de changer des choses. Toi, tu m'as souvent parlé de ça. Tu m'as souvent parlé d'évaluation, d'alternatives et tout. Propose-le. Voici le lien. Propose. OK? C'est un peu ça, l'esprit, ce matin. Est-ce qu'on commence avec les questions? Je sais que Krita avait une question. Oui, allez-y. Go. Oui, mais bonjour. Bonjour tout le monde. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est plus un commentaire. Déjà, en partant, je trouve qu'en revoyant la pondération, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en évaluation au deuxième cycle, en FBD, on évalue les trois compétences dans une même passation parce que communiquer est imbriqué dans la compétence 1 et 2. Mais déjà, en partant, je trouve que déjà de les distinguer, je trouve que ça va être déjà un regard qui est beaucoup plus cohérent, si on veut, avec le programme puis comment c'est vécu aussi au secteur des jeunes. Puis la place à la latitude pour la compétence 1, je trouve ça intéressant que ce soit en classe. Est-ce qu'on se rend jusqu'à la triangulation de l'évaluation à travers ça? Ça amènerait vraiment à une évaluation qui est beaucoup plus précise. Puis souvent, ce qu'on entend comme commentaire lors d'une passation, c'est « Ah, mais tu sais, en classe, il faisait bien. Puis là, il arrive en évaluation puis je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Tu sais, des fois, c'est vraiment, c'est le stress, l'anxiété. C'est comme, ou ça peut être autre chose qui est due à ça. Mais vu que c'est comme une photo que je prends à un certain moment, est-ce que c'est vraiment une évaluation qui est si précise que ça, tu sais? Mais il faut dire aussi, Rita, que c'est pas, comme j'ai dit tantôt, on ne remplace pas l'un par l'autre. Il pourrait y avoir à l'intérieur de la même DDI ou à l'intérieur de la même DDI des façons différentes de faire. Au niveau de la 1, il est recommandé de mesurer la compétence 1, soit par des activités réalisées en classe. Si un enseignant dit « Moi, je préfère que mes élèves fassent des tâches intégrées en salle d'examen, il peut aller faire ses tâches intégrées en salle d'examen. » Un prof dit « Moi, je veux que l'élève réalise des choses, donc qu'il fasse une expérience mathématique de statistique ou autre. » Parce que souvent, les gens nous disaient « Martin, dans le cours de la FBD, il y a un procédé intégrateur qui s'appelle cueillette de données. » Mais l'élève n'en fait pas. À l'examen, il n'en fait pas. Dans le cours de géométrie, on parle d'un aménagement d'un espace. L'élève n'en fait pas en salle d'examen. On parle de généraliser les modèles algébriques. En salle d'examen, il n'en fait pas. Donc, oui, il y a des choses qui sont moins évaluées. Donc, est-ce qu'on pourrait compenser ces éléments de programme-là par une évaluation plus concrète en classe? Mais dans une approche, ce n'est pas imposé. En fait, c'est ce que j'aimais. C'est la flexibilité. Parce que je comprends ce que tu dis. La modalité de l'évaluation, ça revient un petit peu à l'enseignant, comment il va l'évaluer aussi dans sa classe. Je ne parle pas des savoirs et des concepts qu'on veut évaluer nécessairement, mais c'est plus tout ce qui est rattaché autour. Je pense qu'on peut penser à certains projets qui pourraient être faits et qui pourraient être comptabilisés. L'élève apprendrait vraiment beaucoup à travers certains projets. Donc, il y a différentes modalités, tu sais, cette flexibilité-là qu'on a moins en FGA, tu sais, comparativement à d'autres milieux, là. Oui, tout à fait. Merci, Richard. Hugo? Oui, je vais aller rapidement parce que, Richard, tu as soulevé des points qui m'interpellaient. Mais ce que j'aime aussi, l'idée de faire une partie en classe, là, tu sais, on évalue la compétence d'un élève, mais être compétent, est-ce que ça peut être, bien, je vais aller fouiller dans un discrédiaire, que veut dire un tel mot? Parce que là, présentement, en salle d'examen, je ne comprends pas ce mot-là, bien, je ne peux même pas aller voir ailleurs ce que c'est. Ah, effectivement. D'aller voir les ressources, c'est aussi permettre à l'élève de développer une certaine compétence. Fait que moi, ça, c'est sûr que ça me parle vraiment beaucoup. Puis, j'aime beaucoup l'idée. Puis, je l'ai soulevé aussi dans le sondage, là, quand j'ai répondu, je ne m'y connais pas beaucoup, là, je ne connais pas beaucoup la séquence TS. Je sais qu'elle existe. Est-ce que ça pourrait être une avenue pour la préparation en FP? Le Martin, tu pourrais peut-être me m'éclairer là-dessus. Je ne m'y connais pas assez. Non, ça, on ne peut pas, pas à cause de la voie TS. La voie TS, effectivement, se porte très bien à ça. Puis, il y aurait moyen de l'appliquer, notre problème, il vient des cégeps. C'est que quand au cégep, on reconnaît l'équivalence entre la TS et la SM, bien, à ce moment-là, si nous, à la FGA, on donnait une vocation plus pratique FP, les cégeps n'accepteraient plus cette voie-là comme un préalable. On ne peut pas dénaturer les critères d'admissibilité. Il faut plus y aller de l'autre façon, de dire, bon, OK, on va préparer un coup. Puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'au niveau des règles de programme, pour que deux programmes soient considérés équivalents, il faut qu'on ait au moins 80 % de même savoir. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit tout avoir, ce qui est en secondaire 3 et secondaire 4. On a jusqu'à 80 % de latitude pour reconnaître. Donc, on pourrait avoir un programme de secondaire 3 axé sur l'AFP en lien avec les programmes. Mais si on a 80 % des éléments, des savoirs qui sont identiques à celles de la voie générale, bien, à ce moment-là, ces deux cours-là sont équivalents. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas que l'élève fasse un programme préparatoire en secondaire 4, en secondaire 3 et 4, pour préparatoire à l'AFP, puis qu'après ça, on lui dise, ah, bien, tu vas aller en secondaire 5, mais il faut que tu refasses ton secondaire 4, ton secondaire 4. Bien, non. Il faut que les programmes soient équivalents. Pour être équivalents, il faut avoir 80 % de même savoir. Mais les éléments de méthode, eux, on n'a pas de regard là-dessus. Ça fait qu'ils peuvent être différents d'un programme à l'autre. Olivier? Bien, je voulais d'abord dire que je suis vraiment emballé par la démarche. J'ai hâte de participer puis de voir la suite. J'ai reconnu beaucoup de bons éléments dans les constats et les pistes de solutions qui ont été présentées. Je suis d'accord avec ce que Rita a dit. Pour moi, bien, ce n'est pas tant une question de faire le travail en classe ou en salle d'évaluation. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est vraiment de séparer les deux compétences, la compétence 1 et la compétence 2, pour éviter finalement que la compétence 1 conditionne la possibilité pour l'élève de réussir sa compétence 2. S'il n'est pas capable de saisir le problème ou d'avoir une idée de stratégie, il ne sera pas capable de démontrer qu'il peut effectuer les calculs, qu'il peut appliquer ses... bref, ses savoirs mathématiques. Donc, en tout cas, j'ai hâte de participer à tout ça. Puis, une petite remarque sur le constat numéro 2, nos élèves de FGA seraient moins bien préparés en FP que ceux qui arrivent du secteur des jeunes. Quand j'ai entendu ça, je me suis posé la question, est-ce que les gens qui ont fait ces constats-là font la distinction entre les élèves qui arrivent de FGA avec les préalables et ceux qui arrivent, qui ont passé par la FGA, mais qui ont le TDG, qui n'ont pas vraiment leur préalable? Parce que ça, on en a énormément, à tel point qu'en fait, la suggestion de faire un parcours technique en FBD, je me demande s'il y a beaucoup d'élèves qui vont passer par là, même si on la mettait en place. Il y en a tellement qui choisissent d'aller faire le TDG puis de rentrer tout de suite en formation professionnelle. Je me demande combien il nous en reste en FBD, des élèves qui se préparent à aller faire une formation professionnelle. En fait, tu as raison, Olivier, c'est que là ici, je l'ai exprimé sous forme d'un seul constat, mais il est beaucoup plus différencié. C'est-à-dire que les profs de FP, ce qu'ils me disent, parce que j'ai consulté beaucoup de CP et d'enseignants FP en vidéoconférence, on faisait des dîners causés, on discutait de ça. Pour chacun des programmes, je suis allé chercher beaucoup d'informations et eux, quand ils disaient ça, c'est qu'en grattant, en posant plus de questions, ils disaient, par exemple, un élève qui a obtenu son diplôme d'études secondaires au secteur jeune et qui s'en vient en FP, il y a même une secondaire 5, lui-là, en plus. Ce n'est pas la même affaire. Moi, je parle vraiment d'un élève qui a des préalables, genre secondaire 4, pour pouvoir rentrer en menuiserie. On me dit, oui, mais les élèves ont beaucoup de difficultés avec la trigonométrie. Il y a quelque chose là, mais ce n'est pas fin. Ce n'est pas fin, fin, comme ça prendrait une statistique beaucoup plus grande. Il faut voir vraiment comment ça se prend. Moi, la seule chose que les CP me disent, c'est que comme au secteur jeune, ils ont fait plus de tâches pratiques, des activités en classe, des trucs qui sont allumés un peu avec le renouveau pédagogique, tandis qu'au secteur jeune, l'évaluation est tellement axée sur le papier-crayon que les élèves ont de la difficulté à raisonner avec des objets. Ils vont raisonner sur du papier, mais raisonner avec des objets. C'est comme il y avait un prof de menuiserie qui nous disait qu'il faisait une activité dans sa salle de classe. Il y a des tuiles, pas de céramique, mais il y a des tuiles dans sa classe de un pied par un pied. Puis là, il donne des bouts de 2 par 4 aux élèves. Puis il dit, bien, ça, c'est un 2 par 4, donc il rentre combien de 2 par 4 sur une tuile? Puis les élèves, ils disent, bien, la tuile, elle mesure 12 pouces, 12 divisé par 4, ça fait 3, donc il rentre 3. Là, ils en mettent 3, puis ils disent, oups, il en manque. OK, mais finalement, le 2 par 4, il ne mesure pas 2 par 4. Fait que tous ces éléments-là amènent des réflexions qui sont parfois difficiles à faire sur le papier. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça. Moi, je pense qu'il faut avoir un chantier sur la question, puis il faut en débattre, puis il faut qu'on en discute, puis il faut qu'on partage nos observations. Puis toutes les observations, je suis persuadé que vous allez les lire bientôt dans le document partagé, Olivier. D'autres questions? Oui, Philippe? Oui, je réitère aussi ce que ceux qui viennent de parler ont dit. Je suis d'accord avec les points. C'est des points, je pense, importants qui méritent notre attention. Dans le fond, moi particulièrement, j'avais deux points, entre autres sur le passage de la FBC à la FBD. Je n'avais déjà parlé à une rencontre. On a nous établi un petit diagnostic pour être capable de venir en aide aux élèves parce qu'on a vraiment remarqué une grosse différence, puis les élèves ont de la difficulté de façon intense. Donc, on travaille fort là-dessus pour être capable de les aider. Donc, s'il y avait moyen, en fait, moi, je pense que ça fait un bon moment. Je suis d'accord avec l'idée d'avoir deux parcours différents, dépendamment du cheminement, parce qu'on sait que l'éducation des adultes, le programme à la base, vise la flexibilité selon les besoins des adultes. Donc là, je pense que c'est ça qui manque un peu présentement. Puis, l'autre point, c'est concernant les évaluations aussi, parce que c'est aussi un dossier qui me tient à cœur. Moi, je considère qu'un examen à la fin d'un module, c'est très, très peu pour évaluer les compétences des élèves. Puis, je trouve que ça ne donne pas beaucoup de flexibilité aux enseignants pour pouvoir exercer leur jugement professionnel. Donc, je trouve que c'est justement une grosse problématique. Là, je suis en train présentement de regarder un peu la recherche, qu'est-ce que ça dit à propos de cette fameuse évaluation unique. Puis, j'ai trouvé des informations intéressantes, justement, que ça peut amener toutes sortes de biais sur l'enseignement même, parce qu'on vise la réussite de l'examen et non l'apprentissage et le développement de compétences. Enfin, il y a plein de trucs qui sont problématiques avec ça. Donc, moi, je pense que l'évaluation en classe, ça donnerait vraiment, enfin, ça pourrait donner des possibilités intéressantes aux enseignants. Oui, oui, effectivement. Mais tu sais, moi, je ne suis même pas allé aussi loin au niveau des études pour coroller ce que j'avais au niveau des constats. J'ai simplement relis la politique d'évaluation de 2004, qui était faite à l'époque par le ministre de l'Éducation qui était Pierre-Reed à l'époque. J'ai relu la politique d'évaluation. Puis, dès le chapitre 2, quand on parle de justice, d'équité et d'égalité et du lien avec le programme, je fais, OK, j'ai quelques problèmes, là. Quand je regarde les attentes de fin de cours puis je regarde l'instrument de mesure, je ne suis pas super à l'être. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Tu sais, moi, personnellement, c'est que j'ai comme l'impression qu'on assiste à des espèces d'états généraux de la FGA en mathématiques. Tu sais, comme il y a eu, pour certains d'entre nous, en 95, il y avait eu des états généraux. Ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais écoute, on vieillit, c'est le même. Je me rappelle des états généraux en 95. À l'époque, j'étais étudiant, je faisais un certificat en éducation à l'UQAM. Puis, il y avait ces états généraux-là qui se tenaient où tout le monde arrivait puis ils donnaient un peu leur point de vue. Puis, à partir de là, le renouveau est arrivé et le reste de l'histoire, vous la connaissez. Mais c'est un peu ça, c'est de dire, moi, ce que j'aime, c'est l'aspect démocratique de la démarche et l'ouverture qu'on a de la part des gens de Québec de dire, OK, bien, c'est intéressant. Vous avez ciblé des problématiques, des défis. Vous avez fait des constats. Partageons-les puis arrivons avec des pistes de solutions. Tu sais, souvent, on a souvent tendance lors de congrès. On se voit, on va prendre une bière à 4-5 heures après les ateliers. Puis, on se dit, hey, et si c'était comme ça? Et si, et si, et si, et si? Sauf que là, et si tout ça parvenait jusqu'à Québec sous forme de proposition? C'est-à-dire, bien, voici un peu le constat que les gens font. Moi et Christine, nous allons vraiment se faire les porte-parole et les secrétaires de ce qui va être mentionné. On va simplement juste mettre ça en forme. On va faire la mise en page de ces documents-là, de ces informations-là, pour que ça soit facilement présentable à notre collègue Luc qui nous représente à Québec. Mais Luc assiste aujourd'hui. Luc est là dans tout le long du processus. Luc était là lorsqu'on s'est rencontré en petit comité. Martin Hébert était dans ce sous-comité-là et il peut en témoigner. Donc, tout ça, c'est vraiment dans une perspective très démocratique et moi, c'est ça que je trouve très agréable. Donc, de pouvoir enfin partager ça. Mais ça va prendre des suggestions. Je vous le dis, je vous encourage. Mettez vos suggestions. Parce que moi, ce que j'ai mis dans la présentation PowerPoint, c'était comme mes suggestions. C'était des idées. Prenez-le pas pour argent comptant. C'est les idées à francoire. Alors, les idées à francoire, ils en valent d'autres. Ils en valent bien d'autres. Alors, lâchez-vous l'os. Micheline, à toi la parole. Premièrement, merci Martin d'être notre ambassadeur parce que tu fais un super beau travail et Christine aussi. Ça, c'est un premier point que j'aimerais souligner. Deuxièmement, moi, je viens du secteur anglophone. Fait que vous entendre parler comme ça, je peux se ronder sur ce que vous avez présenté aujourd'hui parce que ça se sent aussi chez nous. Et comme enseignante dans le temps de la FGA et de la FP, honnêtement, le passage de faire un autre programme pour FGA-FP me tient super à cœur parce que je vois, moi, quand j'enseignais en FGA, vous voyez comment on perdait les élèves parce qu'on était restreint avec des choses versus un programme qui a vraiment un but en FP. Je pense qu'on va retenir beaucoup plus d'élèves, on va capturer leur intérêt, on va les guider, les conseiller plus. Et ils vont avoir plus d'expos sur plusieurs, disons, domaines versus tout étant général. Et je pense que aussi, ça va briser aussi les silos d'institutions entre ce qu'on appelle la FGA, la FP, la FGG. Tout ça, on est une institution d'éducation. Où l'élève devrait y aller, il devrait voir qu'il y a toute une connexion puis tout est bon et tout est valide tant que c'est pour le bien de l'élève. Je pense que ce sera une super, super bonne chose pour aussi enlever le stigma de, ah, tu es à la FGA, comme whatever. Fait que je pense que ce sera une bonne chose aussi de travailler en collaboration avec la FP parce que quand moi, j'étais prof aussi en FP, une fois que l'élève rentre en FP, on voyait tellement de trous. Il fallait comme recommencer des choses, refaire des choses, que ça prend des heures sur les heures, disons, qu'on devait apprendre des modules et des choses. Fait que en travaillant ensemble, en sachant qu'est-ce que c'est le besoin pour ces élèves qui sont intéressés d'aller vers, disons, ce but-là, je pense qu'on est plus efficients puis on va les capturer plus. C'est tout. Par contre, un point que j'ai trouvé intéressant quand on disait, je pense que c'est Olivier, quand tu disais que pour la TDJ, je ne sais pas c'est quoi en anglais, mais moi, je serais intéressée à voir le pourcentage d'élèves qui viennent de la FGA directement en FP versus le pourcentage de FGA en FP. Dans mon temps que j'étais prof en FP, le pourcentage des gens, disons, plus que 16 ans, était beaucoup plus élevé que les élèves directement de 16-17 ans. Fait que dans une classe, disons, dans un groupe, moi, je faisais du dessin industriel, du drafting, disons, dans un groupe de 25, j'avais peut-être 3-4 jeunes de 17 ans, mais la majorité était beaucoup plus vieux, je dirais beaucoup plus vieux, disons, 25 à 30 ans, c'était comme plus des adultes. Maintenant, je ne sais pas si c'est le même pourcentage, la même répartition, mais ce serait intéressant de voir, juste pour voir combien de personnes viennent de ce programme versus celle de la FGA. Puis aussi, si on veut encourager nos jeunes à aller plus vers l'appliquer pour la FP, il faut qu'on les prépare aussi. Puis les préparer avec des programmes généraux, c'est pas les préparer, ce ne sont pas au même niveau des élèves qui rentrent de la FGJ, comme Martin, tu viens de dire, ils ont un secondaire 5 versus ceux-là, ils ont un secondaire 4. Puis, tu sais, c'est comme une autre façon de les apprendre, tu sais. Fait que je pense que ça, on apporte des points très, très importants. Puis c'est sûr que ce sera à repenser notre façon de faire pour capturer nos jeunes, qu'on les perd, surtout quand on est en plein qui rentrent en FGA, puis ils ne restent pas longtemps parce qu'ils ne se trouvent pas, tu sais. Fait que peut-être une autre façon de faire, on va les capturer, on va avoir plus de rétention, on va les former mieux pour qu'ils vont plus sur le marché de travail et se sentirent bien eux autres comme pour le restant, tu sais. En fait, tu sais, comme je disais tantôt, là, présentement, on a une crèmerie avec uniquement de la crème glacée à la vanille. Est-ce qu'on peut offrir d'autres saveurs en lien avec les besoins des personnes? Tu sais, il y a peut-être des élèves qui vont dire, non, non, je veux faire une formation générale, puis je verrai, ça donne quoi, là. Puis un autre dit, non, moi, je veux avoir les meilleurs outils parce que c'est sûr que je rentre à FP, moi, je m'en vais en menuiserie, mon père a une compagnie, j'ai besoin de ça, je m'en vais là. Bon, bien, tu sais, OK. Fait que… Oui, plus de plus. C'est ça. Mais c'est cette variété-là. Moi, c'est drôle parce que quand je suis rentré en 99 à la FGA, j'étais persuadé que c'était de mal. J'étais sûr sur ceux. Je disais, OK, on m'avait expliqué que c'était des élèves plus matures qui arrivaient du milieu du travail, des fois qui se réorientaient pour un autre métier et tout. Puis moi, comme j'étais dans le secteur de Saint-Eustache, on fermait la General Motors qui était à Bois-Briand, puis il y avait beaucoup de jeunes travailleurs qui venaient dans ma classe puis qui terminaient un diplôme d'études secondaires pour se réorienter. Puis je me disais, ah, OK. Mais après ça, après un an, deux ans, je disais, OK, mais ils sont où les autres programmes? Bien, il n'y en a pas d'autres, là. Tu fais tes maths de secondaire 1 à secondaire 5. Puis t'arrêtes en 4, tu sais, tu t'en vas à FP. Tu t'arrêtes en 4. Mais si tout le monde faisait une affaire, puis là, tu fais, ah, OK. Puis quand il est arrivé le renouveau pédagogique, je dis, ah, OK, on va pouvoir faire autre chose. On va pouvoir, tu sais, ajouter des trucs. Puis après ça, je me suis rendu compte que non, c'était, oui, il y a trois séquences, mais les trois séquences sont dictées plus par les conditions au collégial que par autre chose. Puis après ça, quand tu regardes comment on se prend, bien, OK, c'est pratiquement des programmes similaires. Juste que lui, il y a la loi des Cossinus, l'autre, il ne l'a pas. Ah! Fait que, tu sais, c'est un peu décevant. Tu dis, OK, mais il y a du moyen, tu sais, d'offrir autre chose, d'aller plus loin, du moins de voir. Puis faisons l'exercice, tu sais, faisons l'exercice. Faisons l'exercice pendant 3-4 mois. On va analyser les propositions des gens. Je suis sûr qu'il va y avoir des belles perles qui vont apparaître dans ces documents-là. Alors, on va les faire sortir. Je repense, là, je vois Martin Hébert, président de la KFGA, dans la petite vignette à ma droite. Puis je me rappelle d'une intervention lors du comité où Martin disait, tu sais, ce qui est un peu dommage, c'est d'avoir défait les cours par thème, tu sais, de dire, ça, c'est de l'algète, ça, c'est des stades, ça, c'est de la géométrie. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un cours de secondaire 1 ou secondaire 2 ou secondaire 3 ou secondaire 4 où on irait plus en spirale de dire, bien, dans chacun des cours, il y a les trois thèmes qui sont abordés dedans puis qu'on pourrait jouer avec comme ça. D'un cours à l'autre, l'élève revoit des stades ou revoit de l'algèbre ou de l'arithmétique, de la géométrie, mais à travers les trois cours, parce qu'il dit, là, il passe 100 heures dans le cours de statistique puis quand il arrive dans l'autre cours, tout est comme perdu, oublié, les liens ne se font pas, la structure causale entre les savoirs n'est pas là puis on se dit, ah bien non, on ne posera pas une question issue de la statistique pour faire de la géométrie. Si l'élève ne se souvient pas c'est quoi un mode, on est foutu. Est-ce qu'il y aurait moyen d'aller jouer là-dedans? Là, si on ouvre sur un programme de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, on pourrait peut-être jouer à ça. Il n'y a rien qui nous empêche de faire les mêmes affaires. Marco, à toi la parole. Oui, bon, bonjour à tous. Moi, d'emblée, j'ai une crainte principalement pour le premier cycle. Tu sais, l'idée d'avoir deux parcours différents, notre FBC actuel avec un premier cycle plus, à guillemets, avec le secteur jeune. Même donner la flexibilité, oui, je suis d'accord avec ça, mais multiplier les façons d'évaluation, mais je trouve qu'il y a un danger. Tu sais, le prof ne doit pas être le seul à garantir la qualité de formation, ce qui, je trouve, est pas mal le cas depuis cette réforme-là. Tu sais, on ne doit pas pouvoir faire n'importe quoi non plus. Il faut que ce soit encadré, structuré. Je pense que l'écueil qui… Bon, un constat que je fais, c'est que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, tant de temps, tant d'années que ça, après l'implantation de la FBC, la FBC a été implantée bien des années avant la FBD, qu'on ne dispose pas d'outils convenables. Tu sais, moi, je pense que nos épreuves, là, avoir des épreuves équivalentes, ce n'est pas si évident que ça en FBC, que nos épreuves correspondent à ce qui a été vu, que notre matériel fonctionne avec. On a notre ouvrage à faire là-dessus. Puis, Caroline, on ne le fait pas ensemble. On le fait chacun dans notre coin. On n'y arrive pas. Ce n'est pas normal. On devrait avoir les ressources. Puis, si on multiplie les parcours, les ressources vont être divisées encore. Une crainte dans l'évaluation, il faut que ce soit clair. À mon avis, la difficulté en FBC, c'est que le programme dit comment on doit s'y prendre. Mais ce n'est pas si clair que ça, comment on va l'évaluer, même si la DDE laisse peu une marge de manœuvre, ce n'est pas si évident. Parce que si je lis les attentes de fin de cours et qu'un collègue lit les attentes de fin de cours, on ne va pas voir la même chose. Disons que si chacun des profs, on avait à produire un modèle d'épreuve, il y aurait beaucoup de disparités entre les modèles d'un à l'autre. C'est pour ça que ce n'est tellement pas uniforme. Mais c'est clairement, c'est la rédaction du programme qui fait ça, j'en suis convaincu. Ce n'est pas si clair que ça, qu'est-ce qui doit être vu. Je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Je pense que c'est la beauté de pouvoir avoir la chance de réouvrir un peu les programmes. Justement, je ne sais pas encore où est-ce que ça va s'animer, mais ça peut être une très belle proposition de clarifier les attentes de fin de cours. C'est important de les écrire, ces choses-là, parce que c'est un peu le but de ces consultations-là, c'est de savoir aussi où est-ce que ça fait mal. Nous, on a dégagé certains constats, mais écrivez-les. Écrivez-les, c'est vraiment, c'est super important qu'on ait ces commentaires-là et que justement, ça nous donne du poids. Surtout dans les questionnaires qu'on fait sur Form of Form, parce qu'on est capable de donner des chiffres aussi. Vous allez voir, ça va aller de manière, plus on va avancer, plus on va présenter des propositions aussi éventuellement. Proposez-les. En ce moment, on laisse ça bar open parce que justement, on veut avoir toutes vos informations, toutes vos recommandations. et s'il y a deux parcours pour le premier cycle, mais pourquoi l'élève, pourquoi on ferait suivre un élève un parcours qui n'aboutit pas à une suite parce qu'actuellement, quelqu'un qui ne va pas chercher un quatrième secondaire qui est à peu près le préalable constant pour l'AFP, mais quelle porte lui ouvre davantage? À peu près rien. Donc, il faut permettre un parcours qui permet un passage plus fluide vers l'AFP qui est meilleur que le TDG, qui n'a pas de bon sens, qui est très poussiéreux d'ailleurs. Mais pourquoi? Disons que si on ouvre un parcours FBC, on conserve notre FBC actuel, qu'on aurait besoin de mettre des efforts pour améliorer ça déjà, puis qu'on ouvre un nouveau parcours, puis que c'est le nouveau parcours qui permet vraiment un passage plus fluide vers le deuxième cycle. Mais en quoi? Pourquoi qu'on laisserait en FBC les élèves? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies? Je ne connais pas toutes les voies, toutes les pratiques parce que ça varie d'une région à l'autre, mais je ne sais pas au niveau de la francisation, est-ce qu'il y a des élèves qui, en francisation, justement, vont faire des cours de la FBC pour plus développer des habiletés sociales en lien avec... Parce que si tu regardes les intentions de la FBC, il y a trois intentions dans la présentation de la FBC et il n'y a aucune de ces intentions-là qui est de préparer au deuxième cycle secondaire. Il n'y en a pas, ce n'est pas ça. Le programme de la FBC, selon moi, ce que j'en comprends, c'est vraiment un programme axé sur l'amélioration de l'alphabétisation parce que je me rappelle à l'époque, les statistiques fédérales disaient que l'alphabétisation, c'était jusqu'à la neuvième année. Ils parlaient d'alphabétisation au Canada, c'est jusqu'à la neuvième année, ce qui est l'entrée au secondaire 3. Je pense que ça a été développé un peu dans cet esprit-là d'améliorer les choses et l'objectif du programme, il y a des objectifs très précis et qui ne sont pas de préparer les élèves pour le deuxième cycle du secondaire. Mais encore une fois, il faudrait voir ces chiffres-là. Est-ce qu'effectivement, il y a des élèves qui vont faire la FBC pour la FBC pour perfectionner leur compétence polyvalente pour améliorer leur compétence polyvalente ou est-ce que tout le monde passe la FBC pour aller en secondaire 3? Je ne sais pas. Moi, c'est toujours un peu le même esprit. C'est l'idée d'avoir des parcours diversifiés. Pour moi, c'est juste ça qui est la chose parce qu'à un moment donné, je me suis dit wow, il y a des glissements. C'est que là, c'est rendu normal en FGA de dire OK, mais l'élève fait la FBC après ça, il s'en va en FBD. OK, mais ce n'est pas en tout la même affaire. FBD est axé sur des compétences disciplinaires. L'autre est sur des compétences polyvalentes. On est axé sur ces situations de vie. L'autre, on est dans des tâches complexes. C'est deux affaires totalement différentes. Puis on dit non, non, c'est comme c'est de même, ça marche. Puis ce qu'on a vu, c'est que nos cours à l'époque, tu sais, quand on s'est connu, Marco, toi, tu as connu, tu as connu le GSM, tu sais, le 1101, 02, 03, ce qu'on appelait les GSM 111, 112, 113, 121, 122, 123. Tu as connu ces cours-là. Tu as connu ces cours-là. À un moment donné, ces cours-là sont disparus. Puis la FBC a pris le dessus. Moi, je trouve ça un peu étrange. Je dis, oh, 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 tu sais, là, on a un peu jeté le bébé à Claude-Bac, là. Il y avait déjà des cours-là axés sur les savoirs qui faisaient déjà une bonne job. On les a remplacés par la FBC. Moi, perso, j'aurais espéré à cette époque-là que la FBC s'ajoute pour une clientèle, pour s'adapter à la clientèle qui devrait ou qu'on suggère de faire la FBC. Mais est-ce que ça a meilleure leur employabilité? J'en sais rien. Oui. J'en sais rien. J'en sais rien. Tu sais, ça, à ce niveau-là, tu sais, moi, la seule chose que je me dis, c'est que est-ce qu'on pourrait avoir des parcours diversifiés plus en lien avec le préparatoire au marché du travail versus formation plus générale axée sur des préalables, tu sais, pour aller au cégep pour préparer à la FP. Mais moi, c'est vraiment un ensemble, tu sais, un éventail. Puis comme tu dis, c'est pas juste aux profs à s'occuper de ça. Là, je te rejoins en tabac web et te dis, OK, mais là, tu sais, les Sarka sont impliqués là-dedans. Quand l'élève fait une démarche pour rentrer, bien, là, j'ouvre le menu et je dis, regarde, bien, voici ce qu'on t'offre. On t'offre ça, là. Tu sais, qu'est-ce qui s'applique plus à toi? C'est quoi tes perspectives? Là, on n'en a pas de ça. Il n'y a pas de menu, là. À court terme. Tu viens en médecine vétérinaire, bien, tu fais ça. Voici la liste de cours que tu fais. Pas tout à fait le même ordre, là. Une dernière réaction. À court terme, en quoi je suis accompagné, moi, pour m'aider avec les élèves pour définir, mieux définir, disons, le 2101 qui est un peu problématique? C'est quoi vraiment qui doit être vu? Est-ce que les taux doubles sont obligatoires qu'on retrouve dans les évaluations et on ne fait même pas ça en 3051? Tu sais, ce n'est pas clair, là. Ce n'est pas clair et on ne doit pas faire n'importe quoi, non plus. Ça devrait être défini, clairement, mais ça ne l'est pas. Merci, Marco. Je ne sais pas si Martin est déjà parti. Non. Toujours là. Toujours là. Effectivement, c'est sûr, ça fait que, tu sais, là, pour le moment, c'est les chantiers qu'on a proposés, mais si vous avez d'autres idées de chantiers, comme Martin dit depuis le début, c'est bar open. Donc, si tu as... Il faut vraiment le mentionner, Christine, ce n'est pas parce que le chantier numéro un est présenté comme une adaptation du programme jeune à la FGA, que c'est ça le chantier numéro un. Le chantier numéro un est en lien avec le constat qui dit qu'on a remarqué que le passage des élèves de la FBC à la FBD au secondaire 3, j'aime mieux dire là, FBC secondaire 3 spécifiquement, il semble être problématique. Mais regardez, je vais vous faire un parallèle avec les sciences. Après ça, je vois qu'il y a Rita, Laurent et Marc-André qui ont la main levée. Je vais leur laisser la parole. Mais en science, je me rappelle, il y a quelques années, pour ceux qui ont suivi le dossier, il y avait un beau cours de troisième secondaire, mais là, les gens disaient « Ouais, mais l'élève, il n'y a pas à le faire, le troisième secondaire. » Ce n'est pas dans le cheminement, ce n'est pas prescrit par le régime pédagogique, ce n'est pas en lien du tout. L'élève, il peut commencer en quatrième secondaire puis le troisième secondaire, il n'est pas là. Mais après ça, les gens de la science disent « Ouais, ouais, mais ta minute, il y a des préalables là-dedans que l'élève doit avoir vus, sinon il ne sera jamais capable de faire. » Il y a eu tout un débat qui s'est fait, il y a eu des chantiers et on a fait des cours préparatoires au secondaire 4. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là tout le temps. améliorer un peu la situation, un peu peaufiné pour offrir un peu plus de chance à tous. Au niveau des mains, je n'ai pas vu Christine, mais je sais que Laurent... On pourrait laisser la parole à Laurent qui est un intrus aujourd'hui, il n'est pas spécifique aux mathématiques. Laurent, je le connais depuis des années et c'est un très bon enseignant de langue et qui a travaillé, qui travaille toujours au niveau du programme de langue. Donc, j'aimerais ça l'entendre sur est-ce que ces chantiers-là te parlent, Laurent, est-ce que ça fait écho dans les domaines qui te sont plus spécifiques à toi? Moi, ça me... En fait, je trouve ça extrêmement stimulant ces discussions-là et ces chantiers-là et de revoir tout ça. La triangulation, tantôt quelqu'un a parlé de triangulation, mais moi, je pense que c'est le terme clé. C'est comment je peux aller regarder mon élève avec d'autres façons de faire, avec d'autres outils qui vont me permettre de corroborer mon jugement final lorsqu'il a terminé son cours. Ça, c'est extrêmement stimulant. L'autre élément aussi que moi, je trouve important par rapport au programme d'études, à savoir, c'est le programme de la FBC, si on devrait adapter celui du secteur des jeunes pour qu'il soit un peu plus en adéquation avec nos programmes de la FBD. Moi, je pense que oui parce que le ministère aurait, selon moi, pas juste en mathématiques, mais pour l'ensemble des programmes de la FBC, je pense qu'il y aurait un travail d'analyse à faire. Ça fait quoi, 15 ans, 14-15 ans que les programmes de la FBC sont implantés et selon moi, c'est un programme qui rate sa cible. je l'ai mis dans le clavardage le lien vers la population ciblée par la FBC et le programme rate malheureusement sa cible. Donc, je pense que le ministère devrait regarder justement qui je visais par le programme de la FBC. Puis, si on avait deux programmes, un qui était calqué sur celui du secteur des jeunes, une voie, cette voie-là, la voie FBC, puis si vous faisiez le test dans vos classes avec les élèves, je pense que de façon majoritaire, ils choisiraient la voie calquée, celui du secteur des jeunes parce que leur but, c'est une qualification en FP, au cégep. Ce n'est pas d'être un adulte fonctionnel dans la société, oui, mais ce n'est pas ça leur principale préoccupation. Ce n'est pas de partir, oui, c'est sortir de l'alphabétisation, mais pas pour être juste un adulte fonctionnel dans la société, mais plus que ça. Donc, c'est ça. Alors, oui, moi, je changerais de programme. Je n'ajouterais pas, je changerais, j'ajouterais un programme pour ce parcours-là. Puis là, c'est sûr que là, vous parlez pour les mathématiques, mais moi, je changerais de mathématiques dans tous vos documents. Je mettrais le français puis je le ferais aussi en anglais. Puis on a les mêmes préoccupations, on a les mêmes difficultés, les mêmes défis. Voilà, merci. Merci, Laurent. On t'arrête d'ouvrir la voie. Ça va être, je pense que, en tout cas, j'espère que ça va faire des petits. Rita? Oui, bien, bien, Laurent, tu sais, je m'en allais dans la même direction que toi, tu sais, je suis vraiment contente que tu l'as nommé. tu sais, il n'y a pas juste le passage secondaire 2 à secondaire 3 qui est difficile, il y a le passage FGJ à la FGA aussi qui est difficile. Nos élèves qui ressortent, là, des classes d'adaptation du secteur jeune ou même encore en classe ordinaire qui s'en viennent en FGA, bien, c'est pas le même programme. Fait que, puis notre clientèle, c'est de plus en plus cette clientèle-là qui ressort, là, ils nous arrivent à 16 ans, 17 ans, ils sont tout jeunes, ils sont frais sortis du secondaire. Puis, tu sais, c'est plus difficile pour eux, tu sais, c'est pas s'adapter, mais c'est plus difficile pour eux de faire cette transition-là vu que c'est pas le même programme. Donc, c'est encore plus difficile de retourner sur leur connaissance antérieure, tu sais, d'aller chercher là, puiser là-dedans parce que c'est pas nécessairement les mêmes notions qui sont vues ou du moins pas de la même façon, tu sais. Donc, tu sais, cet ajustement-là, je pense qu'il serait bénéfique pour plusieurs de nos élèves, tu sais, qui atterrissent chez nous, du secteur jeune, mais aussi, ça faciliterait le passage du secondaire 2 au secondaire 3. Tu sais, donc, quelqu'un a dit, là, dans le commentaire, Micheline, alignement, effectivement, on serait beaucoup plus alignés, tu sais, avec le secteur jeune et le secteur des adultes, pour, tu sais, à long terme, j'ai l'impression que ça pourrait, puis, tu sais, le côté d'avoir une transition à deux profils, deux séquences, comme Martin le nommait, mais c'est possible qu'à long terme, il y ait une des séquences qu'on se dise, finalement, ça n'a pas sa pertinence, mais j'ai l'impression que ça serait beaucoup plus vivable, tu sais, comme transition. Il y a Marc-André, puis après ça, Benoît, je crois. Marc-André, Marc-André, c'en est un, si tu me permets, Marc-André, de tous les enseignants que j'ai côtoyés depuis les deux dernières années, Marc-André en est un qui fait beaucoup d'activités assez originales et dans plusieurs matières. Il nous a même fait une présentation lors d'une FNM sur des activités. Mais en fait, on peut le dire maintenant, ce n'est plus un secret pour personne. Marc-André, en fait, fait les rénovations à la maison et il demande à ses élèves de faire les plans, les calculs et tout. Alors, Marc-André, si tu avais la chance de reconnaître ce que tes élèves font au niveau de leurs notes, est-ce que tu penses que ça serait un plus? Et je vais dire oui, mais je suis en train de me faire une synthèse de, j'essaie de rapper tout ce qui s'est dit dans cette rencontre-là pour me dire on s'en va où, je m'en vais où, c'est quoi les intentions finales de toute notre discussion. Et en tout cas, on a un gros chantier. Bien oui. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que là, pour l'instant, c'est les recommandations pour ouvrir des chantiers parce qu'on n'écrira pas ça là. Premièrement, ça nous prend les bases de réflexion pour réécrire et ne pas tomber dans les mêmes piacus. Parce que, en tout cas, je vais partir sur tous les petits mémos que je me suis notés au fur et à mesure des conversations, tous des éléments que j'ai trouvés pertinents et que je me disais il faut éventuellement qu'on statue sur ces orientations-là dans ma tête avant de proposer quoi que ce soit. Tu sais, là, à l'instant, les programmes, je vais y aller FBD et après ça, je vais y aller comme je les ai écrits. Là, à l'instant, les programmes FBD sont classés par thème. Tu l'as dit tantôt, Martin, tu as algèbre puis l'algèbre ne touchera jamais à la statistique à peu près. OK, un peu, mais très peu puis après ça, à la géométrie puis vice-versa, ils ne se communiquent pas tant que ça puis quand ils se communiquent, on fait comme wow, il a communiqué. Oui, ça, ça ne devrait pas être dans ce sigle-là parce qu'il est censé être vu en 53, peu importe. Tout le monde tombe un peu sur la défensive quand il y a un problème, une tâche complexe qui se retrouve avec plus qu'un élément. Puis là, tu parlais, bon, est-ce qu'on réajuste comme les programmes, tu appelleras ça avoir un programme B ou avoir une variété de programmes? Moi, j'ai peur aussi pour la variété de programmes. Tantôt, j'entendais Marco parler de diviser les efforts puis ça, ça m'a parlé beaucoup. Effectivement, c'est une crainte que je partage. Je n'avais pas pensé à ça du tout, mais là, en entendant, j'ai fait, si on commence à multiplier les programmes, je fais juste penser au TS, je ne sais pas combien d'enseignants ont donné le TS, moi, je l'ai donné le TS un petit peu dans un contexte particulier puis il a tombé par après puis on ne l'a pas redonné. Si on vient créer d'autres branches encore, j'ai comme l'impression qu'il y a des branches qui vont tomber. Est-ce que c'est une transition obligatoire? Peut-être, mais moi, dans ma tête, il y aura les deux, quand tu as deux espèces d'humains qui cohabitent, il y en a une qui disparaît, on va parler de l'homo sapiens versus néandertal, je vois un peu le même principe. Par contre, d'avoir des programmes qui seraient tissés ensemble, au lieu d'être en silo, algèbre, géométrie, stat, ça me parlait, je serais curieux, en tout cas, c'était une voie qui m'intéressait, même si j'ai beaucoup prôné l'aspect des silos, parce que vu que c'était le programme qu'on avait, j'essayais d'enseigner à multiniveau, mais par rapport au silo, mais d'embarquer tissé, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on se statue, est-ce qu'on reste en thème, puis on adapte avec du 30% 70, ou on s'en vient tisser, puis on change la mécanique, mais j'ai comme l'impression qu'on ne pourra pas faire les deux en disant, on va faire les deux en même temps, ça va être magique, j'ai l'impression qu'il va falloir se statuer là-dessus, fait que c'était des questionnements que j'avais. Pour ce qui est, un autre commentaire, je me souviens, je ne me souviens plus de qui qui en a parlé, en tout cas, peu importe, par rapport à évaluer en classe, Martin, tu l'as dit, c'est sûr que moi, pouvoir évaluer en classe des compétences, ça me ferait plaisir, parce que je m'amuse à amener des contextes où est-ce que, eh oui, l'élève tantôt t'a dit pour bouger de sortir des galons, mais moi, je sors des galons, fait que je sors des galons, je sors des, des systèmes de poulies, je sors, c'est tout ce qui me passe par la tête quand je réussis à cibler mes moments avec des élèves particuliers, j'essaie d'en amener le plus possible, même si c'est jamais autant que je le voudrais, fait que Martin ne pense pas que mes classes sont remplies de ça à tous les cours, c'est pas vrai, j'essaie de, quand je peux le faire, je trouve que c'est là qu'on voit la résolution de problème pour vrai, fait que je serais très heureux de pouvoir embarquer avec des vrais contextes où ce que l'élève se met la main à la pâte, on va dire, pour de vrai, puis moi, ça ne me ferait pas peur parce que par rapport au fait de dire, oui, mais là, il faudrait qu'on soit uniforme d'une classe à l'autre, Marco, je pense que c'est toi, Marco, qui allait parler de cette crainte-là, je regarde juste le secteur des jeunes, d'un prof à l'autre, d'une école à l'autre, il y en a qui vont faire trois situations compétence 1, il y en a qui vont en faire juste une, il y en a d'autres qui vont en faire 10, puis c'est drôle, on n'a jamais dit que la formation générale jeune n'était pas cohérente dans leur diplomation, on dit, bien, voilà, le prof, on se fie à son jugement, il a décidé qu'il faisait faire huit tâches, huit problèmes, peu importe comment qu'ils appellent au secteur jeune, puis on reconnaît le prof, on reconnaît le travail qui a été fait, bien, tu sais, moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, mais je suis conscient que ça veut dire que le diplôme, même au secteur des jeunes, est à géomérité variable, même si on se fait croire qu'il est parfait puis égal partout, là, ce n'est pas vrai, puis ça ne serait pas plus chez nous, je pense, si on s'embarque là-dedans, mais je suis pour aller là-dedans, pareil, le mat 21-01, excusez, je continue, mat 21-01, depuis le début, si on décide, encore une fois, ça revient à mon site, à mon thème du début, est-ce qu'on garde les thèmes en silo ou on commence à faire des programmes tissés ensemble pour faire, pour montrer aux élèves que la géométrie n'appartient pas juste à la géométrie, qu'on peut en faire en stats, etc., bien, ça réglerait mon problème de 21-01 qui aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi le 21-01, je ne me souviens plus qu'il avait sorti le problème, il se fait des années que ça m'étitie puis il m'enrage, déjà que l'algebra étant un gros, gros, gros morceau de l'apprentissage puis des difficultés de nos élèves, bien, on a décidé qu'on mettait l'algebra appliqué en géométrie qui est un autre gros, gros, gros morceau puis on n'a comme pas valorisé assez l'algebra pour le faire une transition vers le FBD avec entre autres les graphiques puis etc., on aurait pu faire des tâches bien plus complexes axées sur l'algebra réellement dans ce cas-là plutôt qu'en intégrer deux concepts, ça, c'est si on regarde l'idée des thèmes. Oui, puis, tu sais, mais en même temps, puis là, je fais juste, tu sais, ce que tu dis est tout à fait vrai, mais, tu sais, le nouveau programme FBC qu'on voudrait, ce serait justement, tu sais, si on regarde les silos, bien, tu sais, est-ce que ça pourrait pas justement être, on garde les mêmes trois thèmes, secondaire 1, secondaire 2, il y aurait les mêmes trois thèmes qui seraient en continuance avec le secondaire 3 à deux unités chacun, donc ça ferait le six unités, tu sais, ça permettrait d'avoir quand même une certaine cohérence qu'il n'a pas en ce moment du tout, du tout, là. Tout à fait d'accord, c'est pour ça que j'ai dit tantôt, je pense qu'il va falloir éventuellement qu'on détermine c'est quoi, vers quoi on s'en va, est-ce qu'on garde l'idée des thèmes, est-ce qu'on garde l'idée des petits, mais tu sais, que les deux, les FBC et FBD ne se parlent pas, effectivement, il n'y a pas de suite logique entre les deux, puis je n'étais pas là quand ça a été réfléchi à pourquoi que la clientèle visée, etc., mais il y a un questionnement à avoir là, mais ça revient à mon thème que j'ai mis au début, est-ce qu'on est en thème ou on s'en vient en tissé, puis moi, je pense que si on commence à travailler le FBC, qu'on l'appellera le nom qu'on voudra, le FBC va disparaître. Pas mal de combien. Bien, en fait, oui et non, je ne le sais pas. Bien, peut-être, peut-être, l'objectif, c'est vraiment d'avoir, bien, moi, je l'appelle FBC, c'est le FBC tel qu'on a aujourd'hui, puis le secondaire 1, 2, moi, je l'appelle premier cycle qui mène au deuxième cycle qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, pour moi, j'aurais FBC, FBD qui mènerait à la FP, puis le premier cycle, deuxième cycle du secondaire. Moi, c'est un peu comme ça que je l'imagine. avec le diagramme que Martin a présenté tantôt avec une voie qui mène plus vers FP, donc le volet plus technique versus le volet un peu plus qui mène vers le collégial. C'est un peu ça, c'est que les irritants ou les commentaires que tu dis viennent juste corroborer les constats qu'il y a eu, qu'il y a présenté au départ. Mais c'est vraiment une bonne question de savoir, tu sais, est-ce qu'on reste en silo ou est-ce qu'on veut justement faire un amalgame puis qu'il y ait vraiment un apprentissage en spirale qui fait en sorte qu'on pourrait séparer les thèmes, les savoirs du secondaire 3, par exemple, en trois cahiers, mais qu'à l'intérieur d'un même cahier, on fait les trois. Est-ce que ça pourrait être ça? Tu sais, c'est l'avantage, puis en fait, c'est un peu le but d'aujourd'hui et le but des consultations qu'on fait, c'est de justement voir où est-ce qu'on pourrait aller avec ça puis c'est où les avenues puis c'est quoi les suggestions. Ce genre de questionnement-là, nous, on va juste le reproposer puisqu'on va faire éventuellement des présentations. Chaque chantier va avoir une consultation puis on va faire vraiment des documents que je pense que Richard a déjà créés. Oui. Oui, tu as déjà créé. Ils sont créés, mais avant de partir aussi, il faudrait peut-être signifier votre désir d'aller dans quel chantier. Donc, j'ai mis dans l'ordre du jour quatre tableaux pour chacun des chantiers. Si vous êtes intéressé, vous pouvez être dans plusieurs chantiers, il n'y a aucun problème. Si le seul problème, c'est qu'il faut trouver des dates différentes pour chacun des chantiers, ce n'est pas grave. donc avant de quitter aujourd'hui puis aussi le partager ces tableaux-là à vos collègues pour qu'ils puissent aussi s'inscrire, qu'on puisse communiquer avec eux autres. Donc, vous avez votre nom avec votre courriel, qu'on puisse communiquer avec eux autres. Je ne veux pas interrompre ni Benoît, ni Marc-André, mais avant qu'on quitte. Non, il n'y a aucun problème. Puis, est-ce que pendant que je suis là, Richard, est-ce que tu as retrouvé les dates? Non? Oui, oui, donc la prochaine rencontre, c'est le 13 février à midi. Parfait. Puis ensuite de ça, une une le 27 mars puis une le 8 mai. Mais il n'y a rien qui empêche les chantiers de se rencontrer entre ces dates-là parce que là, c'est juste trois dates. Je ne sais pas si on va passer tout le travail qu'on a à faire en trois dates. Donc, je répète, je vais les inscrire dans le droit du vote. 13 février, 27 mars, c'est le 8 mai, les trois fois à midi. Mais si vous êtes aussi intéressé à, je dirais, l'idée, un groupe de travail, inscrivez-le à côté de votre nom qu'on puisse voir avec vous comment on pourrait organiser les rencontres. S'il y a plus qu'une personne qui veut l'idée à un chantier, il n'y a pas de problème non plus. Donc, les dates, 13 février, 27 mars, 8 mai et les tableaux qui sont dans l'ordre du jour. Juste inscrire votre nom dans les chantiers qui vous intéressent et résumer un peu le chantier. Oui, puis si jamais il y a besoin de plus de dates, quoi que ce soit, on va se réajuster. C'est pour ça que la prochaine rencontre est déjà dans deux semaines. Ça va permettre de pouvoir se réajuster si on a vraiment beaucoup de demandes, quoi que ce soit. Marc-André, est-ce que tu avais terminé? Je ne voulais juste pas pas couper court à ton... À mon élève. À ton élève. J'avais deux autres petits commentaires, dont un qui était, tantôt tu as parlé, je ne me souviens plus qui a parlé, FGJ versus FGA, qu'on a de la difficulté à garder nos élèves, puis on se questionne un peu pourquoi on a de la misère à garder nos élèves qui partent de la FGJ à FGA, puis je ne dis pas que c'est ça, la réponse, mais je ponds toujours dans la même direction. Donc, je vais continuer à aller dans la même direction. Moi, j'ai l'impression que des élèves du secteur jeune, où est-ce qu'ils frappent un mur quand ils arrivent aux adultes, c'est qu'on part de le prof en avant drille 100 % de l'apprentissage à un prof, je ne dirais pas drille pas l'apprentissage, mais que tout à coup, le livre devient l'enseignant et le prof devient un guide, on va dire un guide à travers tout ça. Puis, tu sais, l'élève qui quitte du secteur jeune, il y a souvent des problématiques. Tu sais, souvent, on est comme, imaginez le directeur d'une école secondaire, il ne veut pas perdre ses bons éléments sans vouloir être plate. Qu'est-ce qu'il fait? Il trie de même. Ils se disent, bon, bien là, on a essayé telle, telle, telle affaire, voilà, ça ne marche pas et on va, hé, le secteur des adultes pourrait être une bonne voie. Puis, ça fait qu'on se retrouve avec les élèves qui, naturellement, ont plus de difficultés, ceux qui arrivent du secteur jeune, souvent, je ne dis pas c'est toute la gang, surtout avec plus de difficultés, donc, auraient besoin d'être plus autonomes pour être dans notre système, mais il a plus de difficultés parce qu'il a, bon, c'est méchamment dit de même, mais il a été trié, si on peut dire ça comme ça, par le secteur jeune pour nous l'envoyer parce qu'il était prêt de suivre la cadence du secteur jeune. Fait que, puis je ne dis pas, je ne dis pas non plus qu'il faudrait enseigner tout le temps, mais ça reste que je suis encore à promouvoir, on va dire, des classes qui ne seraient pas nécessairement axées à 100 % que sur de l'individualisé parce que, vu qu'on a une grande portion quand même de nos élèves qui sont relativement jeunes, bien, le fait qu'ils tombent dans un mode totalement individualisé, sûrement à grande échelle, je vais supposer juste chez nous, mais ça doit être pas mal partout de même, bien, on se retrouve qu'ils frappent un mur, ils se retrouvent qu'ils ont de la misère à progresser, ils ont de la misère qui ont des problématiques de lecture puis ils s'en rendent compte, c'est de lire un livre, c'est tel que tel, mais de lire une notion avec laquelle il faut que tu sois capable de te challenger pour créer toi-même ton image de qu'est-ce que ça veut dire ça pour l'intégrer comme du monde, cette notion-là, bien, le livre, il ne m'ostine pas bien bien quand je lui pose une question, bien, c'est dur d'aller créer l'apprentissage en profondeur si 80 % du temps que l'élève a, pour ne pas dire 90 % du temps que l'élève a, c'est avec un livre, donc on a ça puis ça reste une de mes craintes pour dire que si j'ai à évaluer tous mes élèves la compétence 1 en live, même si j'adorerais l'idée puis je trouverais ça bien plus pertinent, bien, ça reste que dans les classes qu'on a éclatées, ça me ferait, de savoir que là, ça devient le mode d'évaluation, là, en date d'aujourd'hui, je pense que le système scolaire, ça me ferait peur que demain, ça soit la nouvelle méthode d'évaluation, là, on aurait de la misère à suivre d'après moi. Voilà, j'ai fait le tour de mes mots. Merci, bien, effectivement, on n'est pas encore dans la mise en place, mais pas du tout, on est vraiment juste en consultation à savoir qu'est-ce qu'on a besoin, où est-ce que ça accroche, c'est quoi nos désirs, c'est quoi que, tu sais, puis, tu sais, j'aime beaucoup ton idée de, bien, tu sais, l'idée que tu as dit de ne plus aller en silo, mais de peut-être aller tous ensemble, parce que justement, peut-être que le fait d'avoir les trois, je veux dire, les trois blocs de notion, tu sais, d'avoir de la géométrie, de l'algebra et des statistiques, probabilités, dans le même cahier, ferait en sorte que, justement, une approche magistrale serait peut-être plus facile, ou en tout cas, du moins, de partir des causeries mathématiques, serait peut-être plus facile parce que les élèves auraient les trois matières dans le même cahier. Donc, oui, ça va être par palier, ça va être de plus en plus complexe, on s'entend, mais tu sais, est-ce que ça ne pourrait pas être une solution? C'est super intéressant ce qu'on discute aujourd'hui. Je veux juste répondre avant de donner l'appareil à Benoît, je m'excuse. Il y avait quelqu'un dans le chat qui avait posé, Philippe Rochelot, concernant les suggestions, est-ce qu'on doit se permettre de mettre plusieurs fois la même suggestion pour avoir un meilleur portrait de l'intérêt de chacune? Comment allez-vous mesurer le poids de chacune des suggestions? Je voulais juste comment le mentionner. Super important comme question. À ce moment, on est juste en, on récolte les données. Éventuellement, je crois que comment qu'on va fonctionner, c'est qu'on va mettre les différentes propositions qui ont été faites et on va faire des sondages. À ce moment-là, c'est un peu comme ça qu'on va calculer le poids de chacune. C'est sûr que là, en ce moment, même si c'est enregistré et que les personnes vont pouvoir revoir les différents chantiers d'avoir l'information, ils ne peuvent pas interagir avec nous directement. Donc, c'est sûr, certains vont toujours avoir des sondages, des documents à remplir au fur et à mesure. Donc, c'est probablement comme ça qu'on va calculer le poids. En ce moment, on est beaucoup plus dans le... c'est quoi qu'on peut aller vers où qu'on peut aller, c'est quoi les possibilités. Puis une fois qu'on va avoir ça, là, après ça, on va aller dans le comment et on va aller dans, justement, déterminer le poids de différentes manières. Donc, c'était juste... Je voulais juste répondre à la question parce que je voyais qu'il y avait une question dans le chat que j'avais l'impression que je n'allais pas répondre. Benoît, à toi la parole, mon cher. Bonjour à tous. Merci, Christine, pour répondre à l'une des questions. Richard a répondu à l'autre partie. Mon problème, moi, qu'est-ce que je veux savoir, c'est le niveau du processus pour que ça soit le plus efficace et au niveau... Parce que là, on sait qu'il va y avoir quelques dates, le mois de juin, mais comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on va aller vers des sous-équipes? Est-ce qu'on s'en va tout en même temps les chantiers? C'est plus là, mon questionnement. Ben, en fait, oui, ça risque d'être... Probablement, il va y avoir des grandes consultations pour les différents chantiers puis est-ce qu'il va y avoir des sous-équipes? Probablement. Là, c'est la première rencontre. Fait que, tu sais, on voulait vraiment juste mettre la table sur les différents chantiers, répondre aux différentes questions, laisser la parole aux gens pour qu'ils puissent donner leurs impressions. Le premier sondage qu'on a présenté aussi était aussi dans le même but. Là, on laissait des gros espaces vides où est-ce que... Dites-nous qu'est-ce que vous voulez. Tu sais, on répondait est-ce que vous êtes en accord oui ou non avec le chantier 1 puis donner vos idées et recommandations. On ne voulait pas aller donner des idées parce qu'on veut vraiment entendre ce que le réseau a à dire. Probablement que le 13, on va probablement aller vers le chantier 1 parce que ça semble être un des chantiers qui est le nouveau programme de FBC, en fait, de premier cycle, secondaire 1-2-3, secondaire 1-2, pardon, qui mènerait au secondaire 3. Fait que c'est probablement que ce chantier-là qu'on va prioriser. Vous allez recevoir toutes les informations vraiment rapidement. Probablement que d'ici la fin de la semaine, vous allez avoir les informations sur le 13 février et qu'est-ce qu'on va faire exactement. Là, pour le moment, on essaie de voir dans le tableau que Richard a parlé tout à l'heure, c'est quoi, s'il y a des intérêts ou des choses comme ça. Donc, en répondant à ce petit tableau-là, nous, on va pouvoir récolter. OK, bon, on a, je ne sais pas moi, 20 personnes qui veulent participer au chantier 1 le 13 février à midi. Je pense que c'est ça, Richard, que tu avais dit midi. Oui. Oui, midi. Donc, le 13 février à midi, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, je ne sais pas moi, il y a 40 personnes qui décident de devenir le premier. Est-ce qu'on va le séparer en deux et se dire, bon, finalement, on va parler du chantier 1, du chantier 2, puis Martin va présider le chantier 1, où j'ai présidé le chantier 2. On va voir comment ça va se défiler au fur et à mesure de la demande aussi et de l'intérêt qui est porté par le résident. Oui, puis je vois déjà qu'il y a des gens qui sont dans plusieurs chantiers, donc la même personne dans plusieurs chantiers, donc il va falloir aussi se dire en commençant la rencontre, comme tu as demandé, Benoît, comment on va fonctionner, parce que c'est sûr qu'il y a des sous-groupes, au Pire Allé, on va ouvrir des sous-salles, puis on va se garder du temps en début de rencontre pour que vous puissiez vous rencontrer, peut-être créer des nouvelles dates, en tout cas, tu l'as dit, Christine, on va se parler cette semaine puis on va établir le fonctionnement. Donc, Martin, je te laisse terminer la rencontre. Martin, il n'est pas là, il est parti, c'est moi qui continue. Non, c'est Martin, Martin de la KievGA. Ah, Martin. Est-ce que, Benoît, on avait répondu à toutes tes questions? Oui, ça va être correct. Oui, parfait. Sinon, vous pouvez nous écrire des courriels sans problème. Donc, merci. Martin. Oui, désolé, Christine, on est un paquet de martins puis on est même plusieurs martins verts, donc ça ne va pas bien. Juste les petites affaires que je voulais rebondir, vite fait, parce que chez nous, la question s'est posée à savoir les cours magistraux puis en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les élèves ne sont pas autonomes, mais jusqu'à ce que je faisais remarquer à des gens, moi, c'est au cégep que j'ai vu que les gens n'étaient pas autonomes. Ils finissent toujours par arriver un moment où il faut qu'ils soient autonomes puis on ne leur a jamais montré. Puis ce que les études disent par rapport à l'enseignement individualisé, parce que c'est l'autre chose qui est problématique, on n'est pas formé pour, il n'y a aucun brevet pour enseigner en individualisé, ce que les études disent en individualisé, c'est que la première étape, ça devrait être de prendre le temps de valider avec l'élève sur ce qui est attendu de lui puis comment il devrait travailler. On devrait prendre le temps de lui dire, là, tu as un cahier, c'est comme ça que tu devrais travailler puis quand tu arrives là, tu devrais venir me voir puis prendre le temps d'y montrer à étudier dans ce format-là. Je pense que ça, c'est une piste qu'on néglige souvent parce que le raccourci d'aller vers le magistral, c'est rapide, tout le monde enseigne au magistral, tout le monde a un brevet pour enseigner au magistral. Je pense qu'il y a quelque chose de réfléchir aussi sur comment accompagner les gens à devenir autonome puis à apprendre à en individualiser parce qu'ils vont avoir à le faire un jour ou l'autre de devenir autonome. Si ce n'est pas avec nous autres, ça va être au cégep, ça va être à l'université, ça va être ailleurs. Ça, c'est quelque chose que je voulais en mentionner. L'autre chose que je voulais amener, c'est juste ça me fait, je vais travailler sur les projets éducatifs il y a deux ans puis dans les statistiques. J'enviais beaucoup les gens du français. Les gens du français ont une note pour la lecture, une note pour l'écriture puis il y a des fois l'oral. Nous autres, en mathématiques, on n'est pas capable de faire un sigle ou est-ce qu'on aurait une note pour l'algebra et la géométrie parce qu'on n'a juste pas le moyen de le faire. Mais peut-être que quand on parle de mettre des choses ensemble, d'une façon de l'évaluer, ça pourrait être justement de penser à ce qu'on pourrait noter différemment pour pouvoir faire un suivi de l'élève par rapport à son âgep, sa géométrie, ses statistiques. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir. En tout cas, en français, ça a l'air à bien marcher puis je n'ai jamais entendu partir de dire « Ah, on devrait faire un cours juste lecture, un cours juste écriture. » Il y a beaucoup de fois que c'est mélangé, ces choses-là en français. Puis ce débat-là, je le trouve toujours drôle qu'on l'aille en FGA parce que comme j'ai dit souvent, si j'avais ça, ce débat-là dans une école secondaire puis je disais « Hey, cette année, les élèves de secondaire 2, ils vont faire de l'algebra juste au début de l'année. » À partir du mois de novembre, on tombe dans les statistiques puis on ne parle plus d'algebra avant la fin de l'année. Puis à partir de février, on fait de la géométrie puis à la fin de l'année, arrangez-vous avec l'examen de fin d'année. On aurait des parents debout dehors avec les affiches puis ils diraient « Voyons donc, ce n'est pas comme ça qu'on apprend. » Mais en FGA, les parents ne sont pas là donc on peut le faire. Je trouve ça toujours drôle que cette question-là, on se dit « On devrait-tu, on ne devrait pas ? » Cette question-là ne se poserait pas dans une école secondaire. Elle ne se poserait même pas. Puis un prof qui dirait « Moi, je fais tout ma géométrie d'un coup puis j'en reparle plus du reste de l'année. Il se ferait regarder, les parents viendraient le talonner. » Il me semble que c'est assez évident la réponse à cette question-là. Mais je ne voulais pas étirer le débat donc je vais arrêter là. Non, mais c'est super intéressant. Comme je disais, l'objectif c'est justement en ce moment on est « war open » comme Martin dit si bien. On veut avoir ces recommandations-là. On veut vous entendre. C'est quoi les défis ? Où est-ce que vous pensez que ça va accrocher ? C'est ça qu'on veut entendre. Parce que justement, nous, on va juste faire vraiment un rapport en fonction de tout ce que vous avez dit puis on va donner ça à Québec à savoir est-ce qu'on peut changer les choses. Puis tu sais, je trouve que c'est une belle opportunité puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir là-dessus parce que je pense qu'on avait dit jusqu'à midi donc je vais conclure avec ça. C'est que souvent, on va dire qu'on ne nous écoute pas à Québec ou qu'on n'a pas de voix puis là, on en a une voix. Là, on a une possibilité puis une ouverture. C'est d'autant plus important de participer à ces chantiers-là puis de participer aux consultations parce que justement, on nous écoute. Tu sais, on a vraiment un éventail de possibilités devant nous puis moi, j'ai pris énormément de notes parce que justement, on veut cadrer ça. Éventuellement, les différentes rencontres, on va essayer d'écadrer un peu plus mais l'objectif, c'est des consultations. Donc, s'il y a des avenues différentes, bien, on veut les entendre. Tu sais, il n'y a pas rien d'impossible. On n'est pas encore dans le comment. On est dans juste qu'est-ce qu'on voudrait dans un monde idéal, dans un monde de licorne. Comment est-ce qu'on pourrait faire que tout fonctionne super bien? On est vraiment rendus là à cette étape-là. Donc, rêvez, mes amis, mes chers collègues, rêvez puis surtout, allez remplir les sondages. Si vous voulez remplir plusieurs fois parce que vous voulez rajouter des recommandations, des choses comme ça, gênez-vous pas. De toute façon, il y a des tableaux qui vont être remplis en Google Docs. On vous rappelle de ne pas vous connecter au Google Docs pour que ça reste anonyme à moins que vous vouliez qu'on sache c'est quoi que c'est vous qui avez écrit. Mais vraiment, soyez, n'ayez pas peur de l'écrire de manière anonyme, d'écrire vos commentaires. Même si vous en avez 75, on va prendre le temps de vous lire parce que c'est l'objectif de cette consultation-là. Dernière intervention, Rita? Oui, mais il me reste une question. Est-ce qu'il y a une limite de participation au chantier, une limite de nombre de personnes? Pour le moment, non, c'est ce qu'on disait. À la limite, si on se rend compte qu'il y a 90 personnes qui veulent participer au chantier 1, on va peut-être juste faire des sous-groupes. je ne veux pas qu'on se dise qu'il y a une limite. Non, je ne veux pas qu'il y ait de limite. C'est ce que je dis dans un monde de licorbes. Il n'y a pas de limite. On y va avec ce qu'il y a. Si on est 200 sur un chantier, tant mieux, ça va juste faire encore plus d'idées et ça va être plus enrichissant. Merci. Merci à toi et Martin. Martin, il n'est pas là, il a dû quitter. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je vois qu'il y a plein de messages sur le chat. Je suis correct, Christine. J'ai regardé, il n'y a pas de questions. Non, non. C'est des échanges, des commentaires. Super. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Martin ou avec moi. Martin Franckert, je vais le spécifier, ou avec moi. Je pense que vous avez nos adresses courrières. Je crois qu'il les avait mis. Sinon, je n'ai pas pour écrire dans les documents collaboratifs et vous devriez recevoir d'ici la fin de la semaine une invitation dans les après-cours sur le Moodle FGA pour la rencontre du 13 février avec les différentes balises et comment on va fonctionner. On va essayer de vous donner plus d'informations. Oui, au sujet du commentaire d'Ugo, votre sondage demande de vous identifier, mais dans les documents collaboratifs, il faut mettre vos suggestions, j'écris vos suggestions et allez-y comme vous voulez de façon anonyme. Oui, la question qui a été posée par Christine, consultez vos collègues, vos collègues CP, profs, qui remplissent aussi les tableaux qui sont dans le document collaboratif. Le document collaboratif est ouvert toujours, donc n'hésitez pas et s'il manque de place, ajoutez-en. Oui, puis pour répondre à Hugo, dans le forum, on n'a pas l'association des noms avec les réponses. C'est simplement pour savoir qui a répondu, pour pouvoir avoir le plus, au point de vue statistique, savoir le nombre de répondants, savoir les CS, etc., mais on ne voit pas nécessairement le lien entre les différents. Si, par exemple, vous avez répondu non à tous les chantiers parce que pour vous, ça n'a aucun sens, on ne saura pas que c'est vous qui avez écrit le nom. des formations professionnelles avec Microsoft Form, c'est mon erreur. C'est juste un petit clin d'œil. Sur ce, on est dix minutes en retard sur notre délai, mais je vous quitte, je vous laisse vaquer à vos occupations. Un immense merci d'avoir participé à la rencontre, de jouer le jeu, de donner vos recommandations, vos idées. C'est vraiment apprécié. et on espère qu'on va pouvoir continuer à aller de l'avant avec ces chantiers-là pour pouvoir améliorer la réussite de nos élèves. Merci beaucoup et on se revoit le 13 février.